Je m'appelle Bavon Quiringa. Dans la famille et dans la communauté rwandaise, on m'appelle Chico. Je suis un survivant du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On sait que mon enfance ressemble, en fin de compte, à beaucoup de l'enfance des enfants d'ici au Canada, ce que j'ai réalisé par la suite. Au Rwanda, c'est différent vu qu'il y avait toujours des tensions, mais au Burundi, mon enfance était quand même assez heureuse. J'ai vraiment manqué de rien avant le génocide. Chez nous, on était sept. J'avais quatre soeurs et deux frères, donc trois garçons et quatre filles. J'avais un frère avec qui on était très proche en âge. On avait à peu près une différence d'un an et quelques mois. Donc avec lui, on était vraiment comme des jumeaux. On était toujours habillés de la même façon, on était toujours ensemble. Alors ces tensions-là ont monté jusqu'à 1994, lorsque l'ONU avait… Et bien, dans le fond, des accords avaient été signés pour un partage de pouvoir entre les deux ethnies. Puis ça, c'est des accords qui se passaient. Mais dans le pays, selon nous, ce qu'on entendait, c'est que la rivalité continuait. Puis aucune ethnie allait laisser l'autre vraiment avoir le pouvoir. Et puis les Hutus qui étaient au pouvoir, qui avaient le gouvernement, menaçaient aussi d'exterminer, au fond, l'ethnie tout dit. Et puis le président qui était Hutu dans ce temps-là, en revenant de signer des accords du partage de pouvoir, son avion était descendu. Puis jusqu'à maintenant, c'est un débat lequel des partis ont descendu son avion. Mais à partir de cet événement-là, les Hutus ont commencé des massacres en disant que les Tutsis ont tué leur président. Et puis ils ont commencé ce qu'ils ont appelé le travail, dans le fond, la solution finale, qui est d'exterminer les... Ils disaient... J'oublie le mot. Les cafards. Au tour de Pâques et dans les jours qui suivent, quelque chose va se passer à Kigali. Ce sera probablement au tour du 7 avril. Alors vous entendrez le bruit des balles, vous entendrez exploser des grenades. J'espère que les forces armées rwandaises sont prêtes, parce que les vautours pourront se régaler. Ils ont commencé à nous conduire vers la rue. T'sais, tout en nous insultant, puis en chantant, en faisant la fête. Et là, les adultes ont commencé un peu à crier, pleurer, puis à débattre sur comment on devrait mourir. Et moi, pendant ce temps-là, t'sais, j'avais pas peur. J'étais plus dépassé par les événements, mais j'étais surtout en train de me dire que c'est impossible ce qui arrive, là. Parce que quelques heures avant, j'étais vraiment dans une vie très normale. Puis là, tout d'un coup, on allait mourir, là, dans quelques minutes. Et donc, les adultes ont continué à débattre sur qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins violent ou qu'est-ce qui va plus vite pour mourir. Et par la suite, le militaire en question, il est revenu. Et là, il nous a demandé ce qu'on avait choisi. Puis, les adultes se sont dit, le fusil. Et il a commencé à tirer en ma direction. T'sais, j'entendais des balles siffler, mais en même temps, je suis dans l'adrénaline, donc je courais. Et éventuellement, je suis tombé. Mais quand je suis tombé, je l'ai pas senti, je sais juste que j'ai perdu connaissance. Puis, en quelques secondes, quand je suis revenu, j'étais couché sur le trottoir, et je pouvais voir au loin les autres personnes qui étaient tombées. Un militaire du gouvernement ou tout, après qu'on nous ait tiré dessus, quand il est passé, il a vu ma petite, ma grande sœur Rita, qui était blessée. Puis, il s'est dit qu'il allait l'amener à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner. Puis ensuite, il allait la garder pour lui. Je sais pas ce qu'il allait en faire, peut-être une esclave sexuelle ou quelque chose comme ça, mais par chance, en l'apprenant elle, il nous a pris moi et ma petite sœur aussi. Un de mes oncles, qui était parti du Burundi pour aller dans l'armée rebelle, tout aussi justement, l'FPR, était un officier à la fin de la guerre. Donc, lui, il a fini par croiser la Madame Marie, qui nous avait aidé à l'hôpital, par un pur hasard. Et Marie lui a dit qu'il y a des enfants de sa famille qui sont dans tel quartier, dans telle rue, dans telle maison. Et lui, il est venu, puis il a fini par nous trouver. Au fond, tu sais, je dirais que les séquelles sont que plus jeune, j'avais comme pas vraiment le droit d'être sensible. Si on ne voulait pas que je n'avais pas le droit, mais je sentais, je me mettais cette pression-là que je ne pouvais pas me permettre d'être sensible. Il fallait vraiment que je sois fort pour mes sœurs, puis que j'avance et tout ça. Mais plus vieux, disons, je peux me permettre d'être sensible et de repenser à tout ça et de vraiment être authentique avec les sentiments que je ressens par rapport à ce que j'ai vécu. En 1990, j'ai vécu. Et le fait que j'ai pensé à ça, j'ai pensé qu'en débutant, j'ai pensé que j'ai vécu. J'ai commencé à argumenter sur la pluie et qu'enche. Pour être franc, moi, les moyens que je prends pour vivre avec ça, si je peux dire ça comme ça, c'est que je m'implique beaucoup plus dans ma communauté, puis je supporte les autres, j'essaie de supporter, par exemple, les autres rescapés qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui ont beaucoup plus de difficultés exemples à l'exprimer. Je fais des témoignages, j'essaie de faire des conférences. Justement, là, je vais commencer à travailler avec la Fondation pour faire des tournées dans les écoles pour en parler. Fait que moi, plus j'en parle, plus je l'explique, plus je rends les gens conscients, plus je sens que... C'est ça ma thérapie, si je peux dire ça comme ça. Jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui... tu sais, des négationnistes, qu'on dit, qui minimisent, dans le fond, les événements qui se sont passés ou qui disent qu'ils ne se sont pas passés de telle ou telle manière. Et moi, en l'enseignant, en étant une preuve vivante, justement, tu sais, au lieu que ça soit... C'est pas comme une histoire qu'on raconte, que ça s'est passé il y a 100 ans. Moi, je peux montrer vraiment des membres de ma famille qui ont été massacrés il y a quelques années. Donc ça, c'est l'autre sens aussi que je trouve qui valorise, dans le fond, ce travail-là que je fais en enseignant sur le génocide. C'est une autre sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?